Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de Burn Man, de Alexandre González-Siné Rétour. Ce film raconte l'histoire du comeback d'une ex-star des années 80 à travers une pièce de théâtre. Ce film est déroutant car ses choix artistiques sont totacieux. La première des idées et la principale étant de faire de ce film un plan-séquence de deux heures, ce qui met le spectateur dans une zone d'inconfort, qui est sublimée par un travail de l'image de toute beauté. Undé se travaille de chant contre chant grâce à des miroirs ou encore ce boucaquet de couleurs lors du passage chez le marchand d'alcool et j'en parle. Ou encore cette réflexion sur le choc entre l'art intellectuel et l'art mainstream est extrêmement intéressante. Les acteurs ici livrent tous des performances tout à fait remarquables. Michael Keaton est très très enfant. Edward Norton est étonnamment crié en réalisme. Emma Stone est toujours aussi douée. Zach Galifianakis est méconnaissable. En son spécial à Naomi Watts et Andrea Roosborough qui livrent des prestations extrêmement puissantes, mais qui pour le plaisir des yeux se trimbalent pendant tout le film en nuisette. Bref, ce film est ultra bon, ou du moins très intéressant. Sur ce, n'oubliez pas de manger 5 fruits et légumes par jour et de regarder les films avec vos yeux et pas ceux du volant. Au revoir !